Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire la dernière partie concernant le chapitre sur les dérivés. Ce sont les fonctions primitives. Cette partie, elle est en relation avec le calcul d'intégral. C'est le chapitre le plus difficile, surtout, surtout, surtout pour les élèves de termination SMAP. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord définir c'est quoi le primitif et après on va passer aux exercices. Avant de passer aux exercices, je vais vous donner un tableau où on va trouver toutes sortes de formules. J'ai dit toutes sortes de formules. Ce chapitre concerne toutes les sections, de A jusqu'à Z. Terminal économie, terminal comptabilité, les sciences sexes, les sections techniques, les sciences maths. Mais je vais donner des exercices par degré de difficulté, selon la section. Ça y est, selon la section, parce que pour les sections techniques et les sections, les sections scientifiques, or, autres que sciences maths, on donne que des petits calculs à faire, calcul de surface, calcul de volume, que des petits calculs de rien du tout. Mais les terminaisons SMAP, non ! Terminaisons SMAP, on peut donner une fonction. Une fonction qui, en relation avec une primitive, ou bien une famille de primitives. Ça y est, donc, ce n'est pas de la rigolade. Alors, on va essayer de commencer. Vous avez une fonction petite f. Une fonction définie sur un intervalle i. Un intervalle i, on le prend du domaine définition, et t'inclure dans des f. Avec f et continue sur i. Ça, c'est indispensable, indiscutable. Continue sur i. C'est pour ça que je n'ai pas pris le domaine définition. On travaille les intégrales sur des parties du domaine définition. Alors, on dit que f a vu une primitive grand f. Regardez, j'ai changé de notation. Petite f a vu une primitive. J'ai dit une, pas là. Une. Quand on dit u, si on peut trouver d'autres. Une primitive grand f sur i, si seulement si, cette f et cette fonction f vérifient quelques propriétés, lesquelles. Grand f, elle doit être dérivale sur i. Première condition. Et deuxième condition, si vous calculez grand f prime, vous devez trouver petit f. Donc, si vous calculez grand f prime, vous allez trouver petit f. Bien sûr, avec grand f, elle doit être dérivale sur i. Maintenant, les propriétés. Si f est une primitive de petit f, alors grand f plus grand f est aussi primitive de f. Pourquoi ? Parce qu'en calculant la dérivée, parce que qu'est-ce qu'on a dit ? C'est une primitive. Si vous calculez grand f prime, vous devez trouver petit f. En calculant dérivée de ça, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver grand f, j'ai écrit en noir. Regardez, si vous prenez grand f plus lambda, dériveur, regardez, j'ai écrit lambda, parce qu'elle reste une constante. Vous allez trouver grand f prime plus 0. Et ceci est égal à grand f prime. Voilà, vous avez vu, c'est la même chose. Ça y est ? Donc, même si vous ajoutez une constante, ça reste toujours une primitive. Maintenant, une autre propriété, si f admet des primitives, des primitives, parce qu'on a plusieurs primitives sur i, seulement ici, j'ai fixé une petite valeur, x0 a passé la i, y0 est un réel. Alors, il existe une seule, il existe une seule primitive. Maintenant, il y a une cité, primitive f, qui vérifie certaines conditions, lesquelles f de x0 est égal à x0, est égal à x0. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions initiales. Vous avez vu les conditions initiales en physique ? Vous êtes d'accord ? Donc, les équations différentielles aussi ? Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Si vous trouvez une primitive qui vérifie une condition, les conditions initiales, c'est-à-dire f de x0 est égal à x0, alors cette primitive unique, vous allez démontrer ça en classe. La dernière propriété, je vais considérer deux applications f et j'ai une définition de la même partie i. Avec f, primitive de petit f. Attendez, je suis tombé ici. Primitive de petit f et primitive de petit g. Alors, si vous avez f plus g, c'est une primitive de f plus g. Voilà, je vais écrire ça en nom. f plus g. Si vous avez lambda f, c'est une primitive de lambda n. C'est tout qu'on a en coopération. On peut avoir le moins, le moins ça va. Le moins, on peut l'avoir, ça y est. Mais autre que le plus et le moins, rien du tout. Alors, on peut avoir même f moins lambda, vous allez avoir ici f1. Et lambda f, constante, avec lambda partenaire à m. Alors, vous avez le droit. Vous n'avez pas le droit de la division, vous n'avez pas la droite de puissance et vous n'avez pas le droit de... Qu'est-ce qu'on a dit ? Vous n'avez pas le droit d'appliquer le produit, la division et les puissances. On va essayer de se familiariser avec ce chapitre. C'est le chapitre le plus difficile en analyse. Se familiariser avec ce chapitre, on va commencer par des cas simples et après, on va compliquer les choses. Ça y est, allez, on donne l'attaque. Maintenant, voilà le résumé. Je vais effacer tout le tableau et on va passer aux formules. Voilà, donc j'ai tracé un tableau. Donc, regardez, vous devez écrire ça. Attention, il faut l'écrire. Comme ça, ça va nous aider à apprendre. Alors, regardez, vous avez dit diviser la feuille en deux parties. Je veux que cette partie soit plus grande que celle-ci, de même, d'autre côté. Mais ici, ce n'est pas tellement important. C'est important que cette partie, elle doit être fréquente. Ça y est, alors je commence. Vous allez respecter les lignes. Je vais travailler d'une manière horizontale. Ça y est, alors je vais commencer par la partie la plus simple. S'il vous plaît, écoutez. Il faut bien écouter. Vous avez plus de 9 est égal à 0. S'il vous plaît, attend, avant de commencer, on considère qu'on a respecté les domaines de définition. Si vous avez 0, écoutez bien, c'est quoi la fonction ? Si on lui applique la dérivée, elle nous donne 0. C'est une constante, c'est lambda. Bien sûr, avec lambda appartenant à R. Alors, toute constante, lambda, si vous lui appliquez la dérivée, parce que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous prenez le grand tabou, vous appliquez le prix, vous allez trouver le petit. Ça y est, très bien. Vous allez laisser la première ligne vite. Voilà, rien de. Je passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne, si vous prenez 1, c'est quoi la fonction ? Telle que si on lui applique la dérivée, elle nous donne 1. C'est X plus lambda. Tout à l'heure, on a dit, si F est une primitive, alors F plus lambda est aussi primitive. Toujours, concernant les fonctions primitives, vous devez ajouter une constante. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la dérivée de F ? C'est 1. La dérivée de lambda, c'est 0. Donc, toujours, vous considérez lambda partenari. Claire et rien. Donc, ce n'est plus la peine d'écrire les conditions, toujours avec lambda partenari. Je continue. Si vous prenez une constante A, n'importe laquelle, c'est quoi sa primitive ? Sa primitive, c'est AX. Parce qu'on sait que le dérivée de AX, c'est A. N'oubliez pas plus lambda. Claire ? Je continue. Alors ici, je passe directement. Alors, pour passer ici, il faut poser des conditions. Voilà. Alors, des conditions. S'il vous plaît, une fois pour tout, on prend lambda, il fera partenarière. Je vais écrire ici, sur le côté, lambda partenarière. Comme ça, c'est vérifié pour toutes les claires. Très, très bien. Alors, maintenant, regardez. Pour cette partie, le 1. Le 1, c'est quoi ça ? On a dit, sa primitive, c'est X. C'est-à-dire, la deuxième ligne, regardez la deuxième ligne, si vous prenez une prime, c'est quoi ça ? La fonction primitive, c'est U. Une fonction. Je répète, U, c'est une fonction. Donc, si vous prenez une fonction U, calcule sa dérivée, ça me donne U prime. Mais n'oubliez pas, d'ajouter plus lambda. Si vous voulez écrire U de X, voilà, comme ça, vous allez remarquer qu'il s'agit d'une fonction. Ça y est, ça concerne la deuxième ligne. Maintenant, la troisième ligne. La troisième ligne, si vous prenez lambda U prime de X, pas lambda, parce que vous avez déjà un lambda, à tout le temps, je l'appelle alpha U prime de X. C'est quoi ça, prévu ? C'est alpha U de X. Tout à l'heure, plus lambda. Lambda, sa dérivée nul, alpha U, donc quand on calcule une dérivée, on ne touche pas, on ne touche jamais la constante. Ça y est, on applique seulement la dérivée de U, c'est U. Je continue. Maintenant, je vais apprendre X. Si vous prenez un X, quelle est la fonction ? On doit écrire ici. Telle que si on lui a X à dérivée, on donne X. Alors maintenant, je vais faire intervenir une formule. Laquelle ? Regardez, ici vous avez un 1. Nous, on sait que qui donne X, c'est X carré. X carré, sa dérivée, c'est 2X. Vous êtes d'accord ? Mais ici, il n'y a pas de 2. Alors, la méthode, vous avez 1, c'est tout. Comme la dérivée, on retranche 1, ici on ajoute 1. Alors, ajouter 1, ça devient combien ? Ça devient 2 au numérateur, en puissance. Alors, je répète, ici vous avez X, X et X puissance 1. Claire ? Donc, vous allez décrire sous forme, voilà, X puissance 1, ajouter 1, c'est quoi ? C'est 2, voilà, et vous divisez par cette quantité. Maintenant, calculez, c'est quoi ça ? Ça, c'est X au carré sur 2. Maintenant, calculez avec, n'oubliez pas, plus longtemps, toujours, toujours plus longtemps. Toujours. Ça y est, normalement, je dois écrire en noir, je vais écrire en noir, voilà, pour en noir sur la puissance. Alors, donc, plus, qu'est-ce qu'on a dit ? Plus longtemps. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit ? Vous avez, d'origine, on a 1, ajouter 1, ça donne 2, et vous vous dites, c'est pas tout. Maintenant, calculez, c'est quoi la dérivée ? C'est quoi ça ? Ça, c'est, je vais écrire maintenant, 2x sur 2 plus 1. Vous avez compris pourquoi j'ai pris cette zone un petit peu grande ? Alors, c'est quoi la dérivée dix carrés ? C'est 2x. Avec 2, on va simplifier parmi ces deux. Ça y est, donc il faut faire des sens un petit peu de x au même niveau. Et voilà, clair ? Très, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai envie de passer aux fonctions. Seulement, c'est quoi x ? Alors, x, c'est quoi ? Donc maintenant, je vais changer de couleur. La couleur, qu'est-ce que vous avez ? Alors maintenant, faites attention. C'est quoi ce x ? Ce x s'écrit souvent de 1 fois x. Vous êtes d'accord ? Et c'est quoi 1 fois x ? C'est x prime fois x. Regardez, vous avez dérivée de x, x est égale à 1 fois x. C'est quoi 1 ? C'est la dérivée de x. Voilà, la dérivée de x. Donc, mon écriture est juste. Ça va ? Maintenant, vous allez prendre cette écriture en rouge, remplacer le x par 1. Cette écriture, moi je préfère celle-ci. remplacer le x par 1. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici ? Vous allez avoir, si vous avez 1 prime 1, maintenant, ce n'est plus la peine d'écrire les x. Ça y est, je passe maintenant directement. Maintenant, on sait que 1, si ça suit une fonction, ce n'est pas une constante. Je répète, s'il vous plaît. Remplacez le x par, ça, x, c'est x, normalement, il a pour coefficient 1 et 2 gré. Donc, si vous avez x prime x, remplacez le x par 1. Ça devient 1 prime 2. C'est quoi ça, primitif ? C'est x au carré sur 2. Remplacez le x par 1. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient u au carré de x sur 2 et bien sûr, vous ajoutez lambda. Alors ça, c'est la base des limites, des primitifs, plus lambda 2, toujours plus. Ça y est ? Je continue. Maintenant, si vous avez, admettons x au carré, c'est quoi x au carré ? La même écriture, c'est quoi x au carré ? C'est 1 fois x au carré. Vous êtes d'accord ? C'est x prime fois x au carré. Claire ? Je vais écrire en noir. Après l'écriture en rouge, je vais l'écrire d'autre côté. Maintenant, ce qui est en noir, j'ai x puissance 2. Comme tout à l'heure, je vais ajouter un 1. Toujours, on ajoute 1. Vous ajoutez 1. Total, c'est 3, vous divisez par 3. N'oubliez pas, plus lambda. Toujours, on ajoute 1. Ça y est ? Donc, je vais écrire plus lambda. Claire. Et dégale. Qu'est-ce que vous allez avoir ici ? x3 sur 3 plus lambda. Ça y est ? La même chose, l'écriture en rouge de l'autre côté, mais seulement avec des u. Remplacez le x par un u, c'est-à-dire une fonction. Vous allez avoir u prime, u au carré, ça donne quoi ? Ça donne u puissance 3 de x, sinon, si vous voulez enlever les x, travaillez directement avec des fonctions. u au cube sur 3, et bien sûr, vous ajoutez plus lambda. Voilà. Ça va ? Je continue. Maintenant, je passe au cas général. Seulement le cas général, il faut y faire très attention. Pourquoi ? Regardez. Maintenant, vous passez au cas général x puissance n. C'est quoi ? x puissance n. J'écris en rouge. C'est 1 fois x puissance n. C'est x prime x puissance n. Claire, il va y avoir des conditions. Je n'ai pas envie de les écrire. maintenant jusqu'à la fin. Alors, j'écris. Vous allez avoir x puissance n. Vous êtes d'accord ? Plus lambda 1 égale x sur plus lambda. Alors, je vais compléter. On ajoute toujours 1. Plus 1. Et on divise par n plus 1. Regardez. Correct. Très bien. Je continue. Alors, ici, vous avez, qu'est-ce qu'on a dit ? n plus 1, la puissance n plus 1. Mais j'ai un grand, grand, grand problème. De quel ? Admettons, si n égale à moins 1, elle me donne un zéro dénominable. Dans ce cas ici, vous pouvez écrire la condition avec n différent de moins 1. Si vous avez n égale à moins 1, ça vous donne un zéro dénominable. Ça y est ? Alors, maintenant, je vais continuer mon travail. Donc, la même chose. Vous avez ici, x prime, c'est quoi ? C'est u prime. Ici, vous avez u puissance n. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient u puissance n plus 1 sur n plus 1, bien sûr, toujours plus lambda. S'il vous plaît, toujours ici, avec n différent de moins 1. Mais on sait qu'on donne un zéro dénominable. Une fois l'heure, après, on remplace par cette valeur pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Vous êtes d'accord ? Maintenant, je remplace le n par moins 1. Qu'est-ce que je vais obtenir ? Vous prenez maintenant n est égal à moins 1 parce que sinon, vous me crée des problèmes. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans ce cas ? Vous allez avoir x puissance moins 1. C'est quoi x puissance moins 1 ? C'est 1 sur x. Vous êtes d'accord ? C'est quoi 1 sur x ? 1 sur x, c'est x prime sur x. Vous êtes d'accord ? Alors, c'est quoi ça primitif ? Donc, la primitif, quand vous avez x puissance n, vous allez avoir toujours on ajoute 1. Vous avez remarqué, on ajoute toujours 1. Ça devient n plus 1 en puissance ici au dénominateur n plus 1. Vous êtes d'accord ? Je l'ai appliqué même pour les fonctions. Mais, si n est égal à moins 1, j'obtiens x puissance moins 1. Donc, je ne peux pas donner si n est moins 1. Ce n'est pas possible. Donc, ici, je l'ai donné. J'ai remplacé ici n par moins 1. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? J'ai obtenu 1 sur x. Maintenant, c'est quoi la fonction ? Tel que, si on a terminé, ça primitif, elle me donne 1 sur x, c'est ça ce qu'on appelle la fonction logarithme. Ln. Le logarithme n'est pas rien. Dans ce cas, c'est quoi ça ? Ça va être Ln de x. Seulement ici, j'ai un petit problème, lequel ? Quand on définit les logarithmes, on les définit sur les parties positives. Donc, je ne peux pas travailler comme ça avec x. Je dois avoir une quantité qui est à côté du logarithme qui doit être positive, mais pas seulement positive, strictement positive. Donc, ici, il y a des conditions. Voilà, je vais apparaître maintenant les conditions. Dans ce cas, je vais mettre la valeur absolue. x est positif, mais il faut poser la condition x différent de 0. Vous êtes d'accord ? Donc, je vais poser ici parce que déjà, j'ai écrit 1 sur x. Alors, vous avez ici deux conditions. 1 égale moins 1 et x différent de 0. Voilà. Ici, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de 6, je n'ai parlé que de 0 parce que j'ai écrit 1 sur x, automatiquement, x différent de 0. clair ? Donc, si vous avez 1 sur x, c'est la fameuse fonction logarithme. Enfin, je pars ici avec 1 de x, tout simplement, pas les fonctions d'une manière globale. Voilà, ajoutez plus lambda. Claire ? En passant de l'autre côté, même travail. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir U' sur U. Alors, la même ligne, vous allez avoir U' sur U. Ça va ? Alors, U', c'est quoi U' ? U' représente U' ? C'est la dérivée de la fonction U. Ça y est. Alors, automatiquement, vous pouvez passer, c'est quoi ça ? C'est LN, mais quoi ? De valeur absolue de U. Valeur absolue de U, donc, ils commettent la réponse. Et voilà. Ça y est. Bien sûr, plus lambda, plus lambda, clair, avec U de x, ici, avec U de x, comment il est différent de 0. D'accord ? C'est indiscutable, sinon je ne peux pas écrire cette décretion. Je continue. Donc, j'ai terminé. Voilà, on a introduit l'expression de la fonction logarithme à travers les prévisifs. Alors, quand vous allez commencer le chapitre sur les logarithmes, on va introduire ce chapitre à partir des prévisifs. Enfin, ça dépend des profs, mais il y a des profs qui font l'introduction de ce chapitre à partir des prévisifs. Je continue. Maintenant, si vous prenez la fonction, on a terminé avec l'efficence, oui, la fonction 1 sur x carré. Alors, si vous prenez moins 1 sur x carré, alors, vous savez que moins 1 sur x carré n'est autre que la dérivée de 1 sur x. Alors, attention, maintenant, j'attaque le tableau des dérivés. Par cœur, le tableau des dérivés. Donc, c'est quoi ça ? Ça, c'est la dérivée de quoi ? De 1 sur x. Parce que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Ça y est, c'est quoi ? Moins 1, c'est u prime sur u carré. Bien sûr, avec le signe, x prime. Vous allez avoir x prime sur x carré. Ça y est, bien sûr, la condition x parré. Ça y est, alors, maintenant, les conditions du domaine, tout à l'heure, j'avais dit qu'en réservant les conditions du domaine de définition, mais ici, j'ai un petit peu insisté parce que j'avais envie d'introduire l'expression du logarithme. Ça va ? Très bien. Alors, on a dit 1 sur x carré, il faut qu'il soit différent de 0. Ça primitif, c'est 1 sur x, bien sûr, plus lambda. Claire ? Maintenant, je passe de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez moins u prime sur u carré. Donc, si vous avez la même ligne, voilà, moins u prime sur u au carré. Ça va ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 1 sur u. 1 sur u plus lambda. Plus lambda. Ça y est, 1 sur u plus lambda. Et voilà. Maintenant, si vous avez seulement 1 sur x carré, pas le moins, 1 sur x carré, ça va ? C'est quoi ça ? Excusez-moi, mais je lui dis ça par moins, et dans ce cas, le moins va devenir ce côté. Dans ce cas ici, vous allez avoir moins 1 sur x plus 1. Pourquoi ? Parce que c'est quoi le dérivé de 1 sur x ? C'est moins 1 sur x carré. Et avec le moins, ça devient 1 sur x carré. Ça va ? Donc, c'est pas, dans ce cas, c'est ici la tête. La même chose. Si vous avez u prime sur u carré, c'est quoi ça ? Prévitif, c'est moins 1 sur u. Moins 1 sur u. C'est bon. Ça y est, si vous avez le moins ici, vous avez un plus, si vous avez un plus et si vous avez un plus. Voilà, plus, non. Ajoutez plus. Ça va ? Et voilà. Claire ? Très bien. Maintenant, on va passer aux racines. C'est quoi la primitive de 1 sur 2 racines de x ? Alors, c'est évident, c'est la dérivée de racines de x. Ça y est ? Alors, je vais écrire souvent de 1 sur u prime de x, prime parce que 1, toujours 1 représente la dérivée de x sur 2 racines de x. Et voilà, ça y est. Alors ici, la condition, vous avez x radical, dénominateur, votre x doit être super strictement c'est là. Ça y est ? Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est la forme x prime sur 2 par racine, ça n'est autre que la fonction racine de x. Alors, là, elle est présente de racine de x plus 1. Claire ? Parce que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. On passe aux fonctions u. Alors, les fonctions u, vous allez avoir u prime, la dernière ligne, u prime sur, combien ? Sur 2 racines de u. Sur 2 racines de u. Regardez l'expression en rouge. U prime sur 2 racines de u. Qu'est-ce qu'on en tient ici ? On en tient 1 racine de u. Bien sûr, nous sommes là. Plus lambda. Et bien sûr, il faut que le u soit strictement positif. Ça va ? Alors, ça concerne la première partie du tableau. Seulement la première partie, encore d'autres. Vous allez voir. Vous avez vu, c'est pas tellement facile. Ce n'est que le début. Alors, je vous laisse assimiler les premières parties. Maintenant, on va passer à la seconde. Alors, je vous laisse regarder. Essayez d'apprendre. Après, on passera à la deuxième partie. Allez, on continue. Maintenant, on va passer aux racines. On a vu tout à l'heure racines carrées, maintenant, les racines cubiques. Donc, si vous avez 1 sur 3 racines cubiques de x au carré, c'est quoi ça ? Alors, ça, c'est x prime sur 3 racines cubiques de x au carré. Ça, c'est plus. Ça y est. C'est quoi l'affirmative ? C'est racines cubiques de x. Ça va ? Bien sûr, avec la condition x strictement supérieure à zéro. Ça y est. Avec x ici, super strictement zéro. Regardez, vous avez un délobinat. Ça y est. La même chose de l'autre côté. Donc, ici, vous allez avoir u prime sur 3 racines cubiques de u au carré. C'est quoi ? C'est racines cubiques de u, bien sûr, plus lambda. Toujours, on ajoute plus lambda à la fin. Plus lambda. Et bien. Ça y est. Je continue. Maintenant, en général, racines énières. Donc, si vous avez 1 sur racine énième de x puissance n moins 1, ça y est. C'est racine énième de x plus lambda. Ça y est. Ça, c'est la dérivée de la racine énième. Ici, c'est moins 1. C'est moins 1. Ça y est. Donc, c'est de la forme. C'est la forme de x prime sur 3 racines énièmes de x puissance n moins 1. Ça y est. Remplacez u x par u. Vous allez avoir ici u prime sur n racine énième u puissance n moins 1. Et ça, c'est la prime ici. Ça va être racine énième de u plus lambda. Toujours les mêmes conditions. Ça y est. Voilà. Donc, j'ai terminé avec les racines. J'ai terminé avec moins 1 sur x à 1 sur x à 1. Les fonctions de puissance, maintenant, qu'est-ce qui reste ? Il y a le sinus, cosinus et tangent. Ça y est. Alors, maintenant, les fonctions trigonométriques. Si vous avez cosinus x, c'est quoi ça primitif ? Ça primitif, c'est sinus x. Pourquoi ? Parce que le dérivé de sinus x, c'est cosinus. Si vous avez maintenant sinus x, ça primitif, c'est moins cosinus x. Pourquoi ? Parce que c'est quoi le dérivé de cosinus ? C'est moins sinus. Moins sinus avec le moins à dos sinus. Maintenant, si vous avez 1 plus tangent carré x, qui est égal à 1 sur cosinus carré x, c'est la primitif de quoi ? C'est la primitif de tangent x. Je répète avec les conditions du domaine. Vérifiez. Bien sûr, toujours vous ajoutez plus lambda, plus lambda, plus lambda. Ça y est. Voilà. La dérivé de tangent, ou bien 1 sur cos carré, ou bien 1 plus tangent. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Alors, l'autre côté, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire cosinus ax plus b. Je vais écrire aussi sinus ax plus b. Après, 1 plus tangent carré de ax plus b. C'est la même chose que 1 sur cosinus carré de ax plus b. Ax plus. D'abord, alors qu'est-ce que vous allez faire ? Première chose à faire, c'est quoi la dérivé de ax plus b ? C'est a, a et a. Donc ici, vous allez écrire 1 sur a. 1 sur a. Et 1 sur a. Après, vous allez multiplier par les dérivés. C'est quoi la dérivée de sinus ? Cosinus, c'est sinus. Donc ici, ça va être sinus. Ax plus b. Vous avez vu, c'est la même chose. La différence, c'est 1 sur a. Mais ce n'est pas une différence parce qu'ici, vous avez 1. Regardez ici, vous avez 1, 1. De quoi là ? Le même ici. Le même ici. Donc ici, vous allez avoir 1 sur 1. Ça ne change rien du tout. Vous êtes d'accord ? 1 sur 1. Ça ne change rien du tout. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire. Vous voyez ? Mais ici, ça change. Donc ici, vous allez avoir cosinus, c'est moins cosinus. Donc, vous allez avoir ici moins 1 sur a. Cosinus, ax plus b. Et la tangente, la même chose. 1 sur a. tangente à x plus b. Et voilà. Ça y est. Donc maintenant, plus f et lambda. Toujours. Plus lambda, plus lambda, et plus. Claire ? Claire. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque les fonctions exponentielles. Parce que c'est quoi la fonction exponentielle ? C'est la fonction réciproque de la fonction logarithme. Ça y est. On va étudier ça vers le mois de janvier, fin décembre, mois de janvier. D'accord ? Alors, quand il ne reste pas beaucoup de temps pour étudier cette partie, qu'est-ce qu'il reste même ? Je vais vous donner trois catégories. Vous allez dire maintenant la dernière partie. Il ne reste que les exponentielles et les fonctions art tangentes. Alors, regardez, si vous prenez la fonction e de x, e de x, c'est quoi ? e de x, c'est... Regardez, e de x, c'est 1 fois e de x. et c'est x prime fois e de x. Alors, c'est quoi e de x ? e de x, c'est la fonction réciproque de l'n de x. C'est la seule fonction qu'il y a pour dériver elle-même. C'est-à-dire, c'est quoi la préditive d'e de x, c'est e de x. Donc, la préditive d'e de x c'est e de x et la dérivée d'e de x c'est e de x. Plus lambda, elle ne change pas. Ce fois, x, je répète, le coefficient directeur doit être 1. Maintenant, si vous avez exponentiel a x, a x, la même chose que vous écrivez a x, ceci, vous divisez par 1 sur a. Plus lambda. Si vous avez exponentiel, maintenant, a x plus b, regardez, les trois sont sous la forme de a x plus b. Seulement ici, b est égal à 0 et ici, vous avez a est égal à 1 et b est égal à 0. Toujours 1 sur a. 1 sur a, exponentiel, a x plus b, ça y est, et vous ajoutez le lambda, plus lambda. Et voilà, ça y est. Alors, il y a des ailes qui vont me dire qu'il n'y a pas de 1 sur a ici. Si, a est égal à 1. C'est à prendre 1 sur 1. Ça y est. Mais puisque 1 sur a, c'est 1, ce n'est pas la peine de le mettre. Maintenant, on va respecter cette ligne et on va le mettre ici. Regardez, remplacer le x par u. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Cette ligne, vous allez avoir u prime, u prime, fois exponentielle. Alors, admettons, u prime de x, fois exponentielle u de x. Regardez, c'est cette ligne. U prime, exponentielle u, u prime, exponentielle u. Je donne e puissance x. Ici, vous allez avoir exponentielle u de x. Ça y est, plus lambda. Lambda, toujours, on ajoute lambda à la fin. Ça va? Quand il s'agit de primitif, toujours ajouter son instant à la fin. Bon, donc, e de x, c'est lui-même. Ce nôtre, la déri... Enfin, cette fonction, c'est sa dérivée elle-même. La dérivée de... La primitif du prime exponentielle u, c'est u. C'est exponentielle u. Si vous voulez, ici, vous avez un produit. Regardez, c'est un produit. Et ici, le cas particulier, exponentielle x, exponentielle x plus b, vous divisez par 1 sur a, bien sûr, ici, avec la condition que a différentes zéros pour ne pas avoir de temps. Ça y est? Et maintenant, la dernière fonction, c'est l'arc. Alors, si vous avez 1 plus 1 plus x carré, c'est quoi? Ça, c'est arc tangente. Parce que c'est quoi la dérivée de arc tangente x? Ce n'est autre que le 1 sur 1 plus x carré. Ça y est? Alors, une autre manière, c'est 1, c'est x prime sur 1 plus x carré. Ça y est? Passez directement de l'autre côté. Donc, si vous avez u prime de x sur 1 plus u au carré, u carré de x, voilà, si vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? u au carré de x, ça va? Regardez, x prime sur 1 plus x carré, u prime sur 1 plus x carré. Ça y est? Donc, si vous avez cette expression, c'est quoi ça? Alors, ça n'est autre que la primitive de arc tangente de, arc tangente de 1x. Le standard, s'il vous plaît, je répète, en respectant le domaine de définition de chaque fonction. La rédite? Et voilà, on a terminé. S'il vous plaît, n'écrivez rien sur ces vides. Ces vides, vous avez vu ces vides. Voilà, donc voilà le résumé des formules. Vous devez les apprendre par cœur, comme il faut, et après, on pourra passer aux exercices. D'accord? Alors, je vous laisse le soin d'apprendre. Après, on passe aux exercices. Merci.